Saloum saiyons, ouais voici Capitaine Fleur de l'Essay, plus connu sur le nord de champ quand même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur... J'écris une histoire avec vous, avec l'histoire de la légende du Capitaine Fleur de l'Essay. Si vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé avant, je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour en savoir davantage sur l'histoire. Sachez que les idées commencent à repenser, toutes vos idées, certaines idées qu'il y a eu, ça s'en vient avec ce chapitre, vous allez voir. Alors pour ça, commençons l'histoire. Saloum saiyons, ne vous inquiétez pas, je ne cherche point la bataille mais bien la victoire d'une compétition qui a commencé il y a deux jours. Si vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas passé plus tôt, c'est une condition de cette compétition, alors capte à l'île Sorma. Capitaine Fleur de l'Essay atteint une voix qui ne provient pas de navire. Il regarde sur le quai et voit la mer. Oui monsieur le maire, je voulais vous faire bonne chance. Merci. Est-ce que vous êtes bien ravitaillé? Oui, de quoi tenir un mot. Alors, bon voyage. Merci. Larguez les amours, fermez les écoutés, hissiez les voies, bord à tribord et une fois sur le cap. Checkez les drisses pour prendre la vitesse au large. Au large. Je ne suis pas sûr si ça se prononce large ou large, mais c'est large que je veux dire. Le navire quittait le port en direction de l'île Sorma. Je sais qu'il y a plein de fautes, ça se peut qu'il y a des fautes que je n'ai pas vues, mais je corrigerai tout cela à la fin complète de l'histoire. Capitaine, oui Kiran, vous considérez sur l'île Sorma. J'ai quelque chose à faire là-bas. Le voyage a été tranquille et pris plus de temps que prévu en raison d'un manque de vent. « Terre à tribord ! » Flordriss prend sa longue vue pour regarder l'île. Sorma, sorma. Alors, virez à tribord et checkez les drisses. Une fois sur l'île, mettez le navire né au vent, puis affalez les voies et n'oubliez pas de jeter l'encre. Le navire se rend à l'île, puis va sur la rivière. « Quels sont vos autres, capitaines ? » dit le commandant du capitaine nature. « Je sais que ça ne plaît pas à tous que je sois votre capitaine le temps de cette corruption, mais je le suis. » « Vous restez ici et faites des provisions supplémentaires tandis que moi je vais aller dans cette forêt, car j'ai quelque chose à faire dans cette forêt. » « Ah oui, la fleur délisse a quelque chose à faire dans cette forêt nommée, la forêt enchantée. » « Je suis curieuse de savoir. » « Nature, où il faut que je me rends, c'est dangereux, et je ne veux pas que vous vous blessiez. » « Le capitaine s'inquiète pour moi. Je t'ai bien donné le titre de capitaine, mais je suis une pirate, et je suis la vraie capitaine de ce navire. » « Je suis d'accord avec ta décision, mais je viens avec toi, et les filles de ton équipage viennent aussi si tu ne vois aucun inconvénient. » « On dirait que je n'ai point de choix. » « Effectivement. » « Vous tous, faites ce que le capitaine a demandé, et entretenez le navire en même temps. » « Tout l'équipage travaille. » « Mon cher capitaine de l'essai, maintenant que nous sommes seuls, toutes les quatre, et loin du rivage, pourquoi aller dans cette forêt ? » « Il y a une personne qui m'a demandé de venir dans cette forêt pour rencontrer quelqu'un. » « Qui est cette personne ? » « Par contre, je ne sais pas plus que toi. » « Et avant que tu me demandes qui m'a dit de venir ici, là, je ne peux rien dire car cela est un secret. » « Il marche deux heures sans résultat. » « Fleur de l'essai, on va prendre une pause car ça fait longtemps que l'on marche sans succès et on est fatigué. » « C'est vrai que ça fait longtemps que l'on marche. » « On m'a dit de venir ici, mais jusqu'à date, il n'y a absolument rien. » « Tout le monde prend une pause. » « Une voix se fait entendre. » « Qui ose venir dans cette forêt ? » « Est-ce que vous êtes Maria ? » « Comment connais-tu mon nom ? » « Est-ce que vous êtes des traîtres ? » « Parce que je veux vous tuer pour avoir pénétré dans cette forêt. » « Non, je suis venu parce qu'il y a une personne qui m'a dit de venir vous voir. » « Qui est cette personne ? » « Une personne dans une région bien secrète dont personne ne peut dire quoi que ce soit. » « Je voulais qui tu parles. » « Je vous suis depuis un petit moment. » « Alors, je vous testais et pourquoi n'es-tu pas seul ? » « C'est de ma faute car j'ai insisté à le suivre. » « Ne vous inquiétez pas, je ferai rien de mal du moins pour l'instant. » « Venez, vous avez encore un peu de chemin. » « Mais pas beaucoup. » « Ouais, pas beaucoup, hein. » « 30 minutes plus tard. » « Pas beaucoup, hein. » « Voici ma maison. » « Tout le monde rentre dans la maison. » « Je veux vous asseoir car vous devez être épuisé. » « Je sais pourquoi t'es venu me voir, Fleur Delis. » « Tu connais mon nom ? » « Eh oui, car je suis une sorcière. » « Tu as trouvé une belle fille qui a fait le bon choix de te suivre dans ton périple. » « Je sais que tu n'es pas là pour que je vous raconte des histoires. » « Mais laisse-moi tout de même vous dire quelques petites choses. » « Molly. » « C'est la meilleure décision que tu aies prise de suivre ton ami Serena. » « Serena. » « Toi aussi, c'est la meilleure décision que tu aies prise de suivre Captain Fleur Delis. » « Nature. » « C'est pas mal que vous alliez vous séparer après votre périple en duo, car vous ferez un merveilleux couple tous les deux. » « Toi, Fleur Delis. » « Tant que toi, Fleur Delis, tu as bien choisi ton équipage. » « Sache ceci, il va falloir que tu défends une chose très importante. » « Voir peut-être deux choses. » « Mais l'autre chose, c'est une autre histoire. » « Prends ceci. » « C'est ce pourquoi tu es venu à moi. » « Retourne quand tu pourras, car ils auront besoin de ton aide. » « Je sais que je dis des choses incompréhensibles, mais vous allez voir entre temps. » « J'aurais une proposition à te demander. » « Quelle est cette proposition ? » « Me joignez à ton équipage, Captain Fleur Delis. » « Pour quelles raisons voulez-vous joindre mon équipage ? » « Je suis une sorcière et je serai sûrement habitué de plus. » « Je peux guérir ton équipage si ils sont malades. » « D'accord. » « Fleur Delis et les autres retournent au navire. » « Fleur Delis lit la quête. » « Elle est à la chute d'eau secrète dissimulée par une chute d'eau en or. » « Et un autre indice viendra sous peu. » « J'ai entendu une légende de cet endroit, mais nul ne sait si cela est vrai. » « La légende dit sur l'île Morinalo, il y aurait une chute d'eau en or dans une grotte. » « L'écrit dit, mais c'est une grotte. » « Mais personne ne l'a jamais vue, car d'innombrables personnes ont tenté de trouver l'entrée dans la grotte, mais cette grotte reste bien sécrète. » « Une chose qui est sûre, cette chute d'eau est au fin fond d'une grotte. » « Alors, allons-y à Morinalo. » « Morinalo, nous y volons enfin. Une chance que ce n'est pas si loin. » « Est-ce que vous savez combien il y a dans les environs ? » « Non. » « Affalé les voies et ne jetez pas l'angle. » « Car quand nous allons avoir perdu assez de vitesse, on va virer le navire pour être prêt à quitter. » « Par contre, affalé la chaleur. » « En direction de la poupe. » « Je leur délaisse. » « Ils essayent de prendre leur longue vue et vérifier quel est ce navire. » « Peut-être mal écrit. » « Peut-être juste moins qu'ils manent. » « Laisse baisse la longue vue assez rapidement. » « Nous n'avons pas à s'inquiéter, car ils n'ont pas le droit de couler un navire. » « De toute façon, il n'y a aucun danger vu que c'est le navire du capitaine Barbe d'Arab, ainsi que la moustache. » « Attendons-les. » « Peut-être que la moustache connaît le secouin, contrairement à moi. » « Le navire, les rébliaires et les moustaches se met à côté du navire fleuraux. » « Chaque capitaine se rassemble sur la plage pour discuter. » « Comment êtes-vous parvenu jusqu'ici ? » « C'est simple, Lisse. » « Je connais très bien les environs, car j'ai beaucoup navigué dans le fond. » « Je surveillais tout à l'entour de l'île des pirates pour qu'il n'y ait aucun navire passe pas loin de l'île des pirates, même si cela est déjà arrivé. » « La quête me fait penser à une légende qui se trouve sur cette île, et j'ai bien hâte de la trouver. » « Au moins, l'île n'est pas grande. » « Il ne faut pas se fier aux apparences, car je suis venu souvent ici pour savoir si la légende est vraie. » « Mais jusqu'à date, je n'ai rien trouvé, et de plus, j'ai remarqué des choses que je n'ai jamais remarqué à chaque fois que je viens faire un tour. » « Peut-être que nous allons le trouver. » « Une chose est sûre, il faudra que nos équipables surveillent le navire, et il faudra se donner un signal. » « J'ai le signal. » « Un coup de canon est vide pour signaler un navire dans les environs, et des coups de fusil pour signaler la découverte du passé secret. » « Bonne idée. Alors, allez, on fait ça. » « Mais nous devrons attendre demain, vu qu'il va commencer à faire noir. » « Mais en levant la feuille vers la lumière, il voit une phrase. » « Seuls les véritables pirates trouveront le secret. » « Une surprise, mais nous chercherons demain. » « T'as-tu déjà dit de prendre bien soin des filles, car quand tout cela sera fini, une chose qui est sûre ? » « Maria a raison. » « On va sûrement se séparer, et on ne sait pas dans combien de temps nous allons nous revoir. » « Où veux-tu en venir ? » « Je suis amoureux de toi, et je veux un enfant avec toi, même si nous ne vivrons pas ensemble, vu que nous sommes des pirates. » « Du moins, cet enfant sera un souvenir de toi. » « Qu'en penses-tu ? » « Pourquoi pas ? » « C'est entièrement vrai que nous allons tous se séparer après cet événement. » » « Le jour suivant, chaque capitaine et une partie des équipages partent à la recherche de cette entrée mystérieuse. » « L'essor Lillilining va à la chute d'eau secrète, dissimulée par une chute d'eau en or, or, qui est le reflux du soleil, et le soleil se lève à l'est, et se couche à l'ouest, il ne va jamais au nord, et il retourne au navire et demande une boussole et se dirige vers le sud. » « Il est sur le bord de l'île, et il finit par voir une fissure dans l'eau. Il voit un levier et tire, puis une porte s'ouvre. Il prend son fusil et il tire dans les heures d'un intervalle de deux minutes. » « Qu'y a-t-il ? » « Nature, pourrais-tu faire venir les autres, car je trouve l'entrée ? » « Ah oui ? Bravo. Je pense que je n'aurais jamais trouvé comme... trouver comment... je n'aurais jamais trouvé. » « Ouais, il manque un point ! » « Comment as-tu fait ? » « L'expérience a force de faire beaucoup d'énigmes pour trouver des coffres, et je suis allé avec l'énigme concrètement pour trouver la solution. » « Le dos au nord, l'or, c'est causé par le reflux du soleil. » « J'ai déduit. » « Et j'ai déduit que l'on peut le voir longtemps de cette façon, alors le soleil se lève à l'est, et se couche à l'ouest. » « Il n'est jamais au nord, et il est plus longtemps au sud. » « Et je suis allé au sud, et maintenant avec cette boussole. » « En m'aidant avec cette boussole. » « Nature regarde la boussole. » « Effectivement, tu es un génie. » « Bon, je vais aller voir les autres. » « Nature va voir les autres, et fait venir à l'entrée. » « Lys raconte l'histoire, comment il a trouvé... » « Bravo, Lys. » « Je ne sais pas comment tu as fait, mais une chose que je sais, aucun d'entre nous n'aurions pu trouver l'entrée. » « Ça me semblait qu'il était mal fait, mais finalement non, il était bien correct. » « Je corrige encore. » « Tous les capitaines entrent au bout. » « Il y a une chute d'eau qui brille de mille feux d'une couleur or, comme dans la légende. » « Tout le monde recherche des indices sauf Lys, dont lui regarde en arrière de la chute d'eau. » « Il fait signe aux autres que ça continue. » « Et ils se rendent tous au fond de cette grotte. » « Donc il y a une chute d'eau bien cachée comme l'énigme. » « Il y a un message inscrit sur une pierre, qui ne semble pas venir de la grotte. » « Si vous cherchez au corail éblouissant, là où il est contradictoire, si vous cherchez moindrement, vous trouverez la suite. » « Je sais où ça se trouve. » « Ça se trouve sur l'île Mélirio. » « Une légende dit que ce corail n'est point sur l'île autrefois. » « Car il y a un navire qui a échoué sur cette île en raison d'une tempête, puis abandonné le navire. » « Je suis sûr et certain que la suite de cette quête est dans cette épave. » « Alors, tu partiras devant nous, et nous, on vous suivra, et je fermerai l'entrée. » « Si, il y en a qui ne l'ont pas encore trouvé, mais je suis sûr que Barbe Noire l'a trouvé. » « Je l'ai essayé, c'est tout, vu que je le connais, et lui aussi, il connaît bien cette région. » « Vu que je l'ai coulé bien des fois, il m'a dit que je ne trouverais jamais la chute d'eau en or. » « Je sais qu'il est passé il y a deux jours, et qu'il est rendu même à la dernière énigme. » « Pas faux, car à mes souvenirs, je l'ai déjà rencontré quelques fois dans la région, mais nous n'avions point le droit de se couler, vu que nous étions au service des pirates. » « Tout le monde sort, et laisse, reste un peu pour... » « Je le rajoute un instant, parce que j'ai oublié de l'ajouter. » « Il reste un peu pour analyser autre chose qui aurait pu lui passer, dont d'autres indices. » « Qui est inscrit sur les murs. » « D'autres écrits, quelque chose de même. De toute façon, à l'écrit, à la fin, ça va être mieux écrit. » « Mais en fond, il va analyser les alentours pour pouvoir... » « Voir s'il n'y aurait pas autre chose que cette pierre. » « Ou s'il n'y aurait pas d'autres... » « Message ou quelconque... » « Vous comprenez, je pense. » « Tout le monde retourne à leur navet et se dirige vers... » « Leurio. » « C'est sûr, laisse-faire. » « C'est pas ça, fait créé. » « Et ça va être tout pour aujourd'hui... » « C'est pas mal l'histoire. » « Desolé de l'avoir de la misère à lire... » « Je pense que j'ai peigné un méchant fout de fatigue... » « Et oui... » Bonne journée et bonne soirée pour une nouvelle aventure avec la série J'écris une histoire avec vous avec l'histoire et la légende du Capitaine Ferdas et pour le chapitre 6 Alors pour ça je vous ai merci à tous Sous-titrage ST' 501